Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tabsauracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui nous allons parler ensemble des ressources pédagogiques qui sont à votre disposition, surtout si vous êtes autodidacte. Alors qu'est-ce que j'entends par la ressource pédagogique ? C'est un mot un peu savant pour parler en fait de tout ce qui peut vous aider à apprendre la guitare mais qui ne sont pas des bêtes cours de guitare ou des profs de guitare. Donc des choses comme les méthodes en livres, en DVD, les vidéos YouTube que vous êtes en train de regarder. On va à chaque fois parler un petit peu des aspects positifs et négatifs de toutes ces ressources, faire un petit listing de tout ce que vous avez à disposition pour vous aider. Du coup c'est une vidéo qui s'adresse particulièrement aux autodidactes parce que si vous êtes du genre à apprendre la guitare seul alors vous n'avez que ces ressources pédagogiques à votre disposition. Vous n'avez pas de prof qui est là pour vous expliquer et vous apprendre les choses. Mais si vous prenez des cours de guitare, que ce soit en cours particulier ou école de musique ou autre, vous pouvez quand même utiliser ces ressources pédagogiques pour compléter votre apprentissage ou vous changer les idées une fois de temps en temps. A noter que je ne parle là que de ressources pédagogiques, c'est-à-dire qui vont vous apprendre quelque chose. Ça veut dire que je mets de côté les tablatures, partitions et autres choses de ce genre-là. Pas parce que ça ne sert à rien, c'est même très très lié à l'apprentissage de la guitare, mais les ressources pédagogiques sont des choses qui vont vous apprendre, des techniques qui vont vous expliquer, des choses qui vont permettre de vous améliorer. Les tablatures, partitions, etc. vous permettent juste de mettre en pratique ce que vous avez appris. C'est très très bien, mais c'est le sujet d'une autre vidéo dont on parlera probablement un jour, mais pas aujourd'hui. Pour commencer cette liste, on a l'ancêtre des ressources pédagogiques, les méthodes sous forme de livres. Ça existe depuis des siècles, des siècles et des siècles, et il y en a tellement qui existent que je ne pourrais absolument pas être exhaustif sur le sujet. Mais j'ai quand même quelques petites choses à vous dire. Déjà pour commencer, elles ont un coût. Ce n'est pas gratuit. Vous les trouverez la plupart entre 15, 20, 30 euros dans ces eaux-là. Même s'il y en a qui sont quand même plus chères, des fois même beaucoup plus chères, et d'autres qui sont moins chères, voire même parfois gratuites si vous avez de la chance. Si jamais vous êtes intéressé par des méthodes sous forme de livres, mais que vous n'avez qu'un tout 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 petit budget, renseignez-vous auprès des médiathèques et bibliothèques. Ils ont souvent une petite sélection, pas grande du tout, mais une petite sélection quand même d'ouvrages qui seront à disposition pour presque rien. Donc ça vaut le coup de jeter un oeil à ce niveau-là. Le prix de ces méthodes varie beaucoup parce que le contenu et le format varient également énormément. Certaines méthodes vont être très courtes et très spécialisées sur un sujet, comme par exemple l'utilisation de l'aller-retour dans le métal des années 80. Je suis sûr que ça existe quelque part. D'autres méthodes vont être un petit peu plus générales. On parlait peut-être d'un style de musique à part entière, ou alors de comment débuter en guitare. Quoi qu'il en soit, quel que soit le sujet que vous voulez apprendre, je vous garantis qu'il y a au moins une méthode qui en parle, et même probablement des dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais ça, ça veut dire que du coup, la qualité varie quand même pas mal d'une méthode à l'autre. C'est d'autant plus vrai dans ces dernières années, puisque maintenant l'auto-publication est devenue de plus en plus accessible. Des gens écrivent des méthodes et les publient eux-mêmes sans être obligés de passer par une maison d'édition. Ça paraît cool comme ça, mais ça veut aussi dire qu'à peu près n'importe qui peut écrire des méthodes, y compris des gens qui ne devraient surtout pas écrire des méthodes. Donc il faut faire un petit tri comme ça, et ça vaut toujours le coup de demander conseil auprès d'autres gens. Si une méthode vous intéresse, demandez s'il y a des gens qui l'ont déjà lu, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dedans, etc., etc. Mais il y a une paire d'inconvénients à ces méthodes, et le premier inconvénient, c'est le fait que toutes les explications dans un bouquin sont écrites. Si vous avez de la chance, vous aurez quelques photos ou quelques diagrammes, mais globalement, c'est du blabla qu'il faudra lire. Alors ça veut dire que si vous êtes du genre à apprendre visuellement, vous allez peut-être galérer un petit peu avec juste des mots. En plus de ça, vous n'avez que ce qu'il y a dans le livre pour apprendre. Ça veut dire que si l'auteur suppose que vous avez des connaissances au préalable que vous n'avez pas, vous allez être un petit peu largué. Même chose, s'il y a des explications qui ne sont pas très très claires, vous n'aurez pas la possibilité de poser des questions ou de demander à quelqu'un de reformuler. Ça reste très statique. Soit vous comprenez, soit vous ne comprenez pas. Et ça, du coup, ça rend les choses un petit peu difficiles parfois. Globalement, je pense que les méthodes sous forme de livre ont énormément de choses à apporter. Mais il y a un, mais je ne les recommanderais pas aux débutants. Même les méthodes qui sont spécifiquement faites pour débutants, il y en a qui sont d'excellente qualité, je ne vous recommanderais pas ça comme ressource principale pour apprendre la guitare. Pour une raison toute simple, c'est que comme tout est écrit et que c'est très statique, comme on vient de le dire, si jamais il y a une chose que vous ne comprenez pas ou que vous comprenez mal, vous serez largué. Et ça peut vite devenir extrêmement frustrant. Je vous recommanderais donc plutôt, si vous êtes débutant, de vous tourner vers d'autres ressources pédagogiques, comme les autres qu'on va voir dans la suite de cette vidéo, et éventuellement de compléter avec une méthode, pourquoi pas, mais pas de vous baser principalement là-dessus. Si par contre vous êtes un guitariste un peu plus expérimenté, que vous savez ce que vous faites, que vous savez ce que vous voulez apprendre, alors là, vous avez tellement de choix dans le nombre de méthodes qui existent, faites-vous plaisir. S'il y en a une qui vous plaît, allez-y, prenez-la et éclatez-vous avec, il n'y a aucun problème avec ça. Deuxième élément dans la liste, les méthodes sous forme de DVD et cassettes vidéo. Ouais, ok, cassettes vidéo, ça n'existe plus trop de nos jours. Mais les DVD, ça existe encore, même s'ils se font de plus en plus rares, et globalement, tout ça, c'est un peu la suite logique, l'évolution des méthodes sous forme de livres, donc je vais quand même en parler. Globalement, c'est à peu près la même chose que les méthodes sous forme de livres, mais avec un support audiovisuel. Donc à peu près tout ce que j'ai dit sur les méthodes sous forme de livres s'applique aussi bien aux méthodes sous forme de DVD, avec une paire de différences clés quand même. La première différence, c'est évidemment la présence du support audiovisuel. Ça veut dire qu'au lieu de lire des explications qui peuvent parfois être un petit peu obscures, vous allez pouvoir entendre et voir les explications. Et ça, c'est super cool. Si vous êtes du genre à apprendre visuellement, ça va vous aider énormément. Si vous êtes débutant, vous allez beaucoup mieux comprendre ce que vous devez faire et vous allez probablement éviter plein de mauvaises habitudes. Donc le plus gros inconvénient des méthodes sous forme de livres vient de disparaître, pouf, comme par magie. Mais un autre inconvénient se rajoute, sinon ce serait trop trop beau. Parce que certes, on a un support audiovisuel, c'est super cool, ça nous aide beaucoup. Mais ce support audiovisuel, c'est beaucoup moins flexible qu'un bouquin. Vous aurez beaucoup de mal à prendre votre télé et votre lecteur DVD et aller vous poser dans un parc pour apprendre la guitare. Alors qu'avec une méthode sous forme de livres, vous pouvez. Ou alors si vous voulez simplement feuilleter un truc, un bouquin comme ça pour voir un peu ce qu'il y a à la fin dans un magasin, avant d'acheter, vous pouvez. Avec un DVD, vous ne pouvez pas. Ou alors si à un moment donné, vous voulez relire une petite explication que vous avez déjà lue il y a quelques semaines, mais que vous n'êtes plus très sûr de ce qu'il disait, sur un bouquin, c'est simple, vous reprenez la page et vous lisez. Sur un DVD, c'est beaucoup plus chiant. Il faut, enfin, pas rembobiner, mais il faut retourner à l'endroit où c'était expliqué, puis chercher un petit peu. Pire encore, dans certains cas, les DVD remplacent complètement le livre. Et du coup, tout ce qui est exercice ou bouts de tablature qui vont vous être montrés, seront simplement montrés à l'écran. Et vous devrez les recopier à la main si vous voulez les travailler de votre côté. En bref, le support audiovisuel a des gros avantages, mais aussi des gros inconvénients qui viennent avec. Globalement, moi, je ne suis pas super fan des méthodes DVD. Je trouve que l'avantage du support audiovisuel ne vaut pas vraiment le coup par rapport à tous les inconvénients. Je ne le recommanderais vraiment que dans deux cas. Si vous êtes débutant et que vous avez besoin qu'on vous montre les choses, ou si vous êtes du genre à apprendre visuellement et que vous avez vraiment trop de mal à apprendre avec des explications écrites. Et je le recommande dans ces deux cas, sauf si vous trouvez mieux ailleurs. Si vous avez d'autres méthodes qui marchent mieux, comme celle qu'on va voir après dans la liste, je vous recommande ça plutôt que les méthodes sous forme de DVD. On passe maintenant à la suite avec les livres d'exercices. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont simplement des livres qui contiennent des exercices. C'est un peu comme des méthodes sous forme de livres, mais il y a quand même quelques différences très importantes qui font que les livres d'exercices méritent leur propre petit discours. La différence entre les livres d'exercices et les méthodes ne réside pas forcément dans le contenu de ceci, mais plutôt dans leur but. Le but d'une méthode d'apprentissage, c'est de vous apprendre quelque chose de nouveau. Vous prenez le bouquin, vous lisez l'explication, vous vous entraînez un petit peu sur votre guitare et vous avez appris une nouvelle technique ou un nouvel ensemble de techniques que vous ne saviez pas faire avant. Un exercice, par contre, ou un ensemble d'exercices est là pour vous aider à vous perfectionner sur une technique que vous connaissez déjà. Très souvent, la limite entre les deux va être assez floue puisque de toute façon, les méthodes d'apprentissage qui vont vous apprendre des nouvelles techniques vont contenir des exercices relativement basiques et assez limités généralement et les livres d'exercices qui vont simplement vous aider à vous perfectionner sur une technique vont aussi contenir quelques explications pour vous aider à faire ça au mieux. En plus de ça, rien ne vous empêche vous de prendre une méthode d'apprentissage juste pour les exercices qui sont dedans et ne même pas lire les explications parce que vous connaissez déjà la méthode et donc du coup de l'utiliser en tant que livre d'exercice. Ou inversement de prendre un livre d'exercices sur une technique que vous ne connaissez pas du tout et de vous contenter des quelques explications qu'il y a dedans pour apprendre une nouvelle technique. C'est tout à fait possible. Comme pour les méthodes d'apprentissage, les livres d'exercices existent sous toute forme et tout contenu. On trouvera des livres très courts et très spécialisés, des livres très longs et qui couvrent des centaines d'exercices sur plein de techniques différentes. Et globalement, quelque soit ce que vous voulez apprendre, ou tout du moins quelque soit ce que vous voulez perfectionner, vous trouverez des livres d'exercices sur ce sujet. Globalement, moi les livres d'exercices c'est quelque chose que je recommande à tout le monde d'avoir. Parce que quel que soit ce que vous voulez apprendre, quel que soit votre niveau actuel, pour progresser vous allez devoir vous entraîner, vous allez devoir pratiquer sur votre guitare. Et ça, ça veut dire que vous allez devoir faire un paquet de choses, y compris travailler des exercices. Peut-être que vous n'en ferez qu'un tout petit peu, genre une fois par mois, peut-être que vous en ferez tous les jours pendant des heures, dans tous les cas vous allez en faire tôt ou tard. Le fait d'avoir un livre d'exercice ou plusieurs dans votre bibliothèque, fait que vous ne serez jamais à court d'exercice. Vous aurez toujours quelque chose à travailler sous la main. Donc ça, c'est plutôt cool. On arrive maintenant aux magazines de guitare. Encore un format qui a tendance à se faire un petit peu bouffer de nos jours. Aléa d'Internet, désolé les gars, mais bon, les temps changent. Les magazines de guitare vont toujours contenir une petite partie pédagogie dans leur mensuel ou bimensuel ou autre. Et du coup, ça vaut le coup qu'on en dise quand même deux, trois petites choses pour ceux qui sont encore intéressés par ce genre de format. Pour commencer, il faut comprendre une chose, c'est que la section pédagogie, ce n'est pas vraiment l'intérêt principal d'un magazine guitare. Dans la plupart des cas, le plus gros du contenu, ce sera plutôt le reste, c'est-à-dire le test de matos, ses interviews, les news, toutes ces choses-là qui fait le gros du magazine. Et la section pédagogie, qui est généralement mise à la fin, c'est plutôt la cerise sur le gâteau. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous intéressez au magazine pour le reste du contenu, pour le gâteau en lui-même, faites-vous plaisir et profitez de la cerise. Si par contre, tout ce que vous cherchez, vous, c'est un moyen d'apprendre la guitare, alors franchement, la cerise, vous n'allez pas acheter le gâteau complet juste pour ça. Je vous recommande plutôt d'acheter des méthodes sous forme de livres qui sont bien plus appropriées pour ça. Ceci étant dit, qu'est-ce que vous allez trouver dans un magazine si vous décidez de vous abonner ou d'en acheter ? Eh bien, vous allez trouver des petits bouts de pédagogie. Vous ne trouverez pas des longues méthodes de 300 pages qui couvrent tout un domaine dans un magazine mensuel. Ça ne sera pas le cas. Ça sera plutôt des courtes sections qui vont contenir 5-6 exercices sur un petit thème particulier, qui changera chaque mois. Ça paraît un peu pauvre dit comme ça, mais en fait, ce côté minimaliste est quand même pas mal du tout, parce que c'est un peu des amuse-gueules, si vous voulez. Plutôt que d'avoir un énorme plat de résistance, c'est un petit truc que vous n'aurez pas trop de difficulté à apprendre, qui ne vous prendra pas 6 mois à maîtriser et qui sera du coup super satisfaisant à apprendre. Ça ne sera clairement pas la principale partie de votre apprentissage. Ça sera beaucoup trop pauvre pour ça. Comme j'ai dit, c'est pas le plat de résistance, c'est plutôt un amuse-gueule. Mais si vous êtes du genre un petit peu touche-à-tout, un peu curieux, alors c'est un excellent ajout à faire parce que du coup, ça vous permettra de vous changer un petit peu les idées tous les mois et de découvrir pas mal de choses qui sortent un peu de votre routine habituelle. Ok, cinquième ressource pédagogique dont nous allons parler, nous allons rentrer en plein dans le 21e siècle cette fois-ci avec les vidéos YouTube. Alors oui, je sais, vous savez déjà ce que c'est puisque vous êtes en train d'en regarder une. Si, 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 ne me prenez pas pour un con, je le sais. Mais il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce format qui est somme toute très récent puisque ça fait à peine plus de dix ans que ça existe. Les vidéos YouTube ont évidemment de gros côtés positifs et on peut commencer par citer la richesse de celle-ci puisqu'il y a un nombre absolument incroyable de vidéos sur à peu près tous les sujets que vous voulez. En plus de ça, avec l'avancée des smartphones, bah on a accès maintenant aux vidéos YouTube absolument partout ou presque. Vous vous souvenez quand je disais que c'était un petit peu difficile de prendre son lecteur DVD pour aller regarder un DVD dans un parc et travailler la guitare dans un parc ? Bah il y a à peine quelques semaines, j'ai vu des gens posés dans un parc avec une guitare et un smartphone qui regardaient des vidéos YouTube pour apprendre. Alors certes c'était pas mes vidéos YouTube donc je les ai un peu tabassées mais c'est quand même super cool. Mais évidemment il y a aussi des côtés négatifs aux vidéos YouTube. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que tout est rose parce que c'est pas le cas. Et le premier point négatif c'est que la qualité est extrêmement variable. Le propre de YouTube c'est que n'importe qui peut poster ses propres vidéos. Et ça c'est cool mais ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui postent des vidéos sur des sujets dont ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Ou alors ils savent très bien de quoi ils parlent mais ils ne savent absolument pas expliquer ce qu'ils veulent dire. Du coup si vous vous voulez utiliser les vidéos YouTube pour apprendre la guitare, il faut faire un certain tri en fait pour trouver les vidéos de bonne qualité. En plus de ça il y a un problème assez sournois et quasiment exclusif à YouTube que j'ai vu se développer ces dernières années. Et pour le comprendre il faut monter un petit peu dans le temps. Imaginez vous voulez apprendre une technique en guitare comme on va dire les accords barrés. Vous prenez une méthode, en remontant le temps j'ai dit méthode, fond de livre, vous l'ouvrez, vous lisez, vous essayez et vous n'y arrivez pas. C'est la première fois que vous essayez, forcément ça ne marche pas. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous vous entraînez encore et encore et encore et encore jusqu'à y arriver. C'est à peu près comme ça que les choses se passaient dans le passé. Mais de nos jours ce qui se passe assez souvent c'est que quelqu'un va regarder une vidéo, va essayer et il n'y arrivera pas. C'est logique, ça ne marche pas du premier coup, il faut d'entraînement. Mais plutôt que de se dire tiens bah je vais m'entraîner encore et encore jusqu'à y arriver, les gens se disent plutôt en fait c'est la vidéo qui est mal expliquée. Ou moi j'ai mal compris cette vidéo, donc il faut que j'aille voir une autre vidéo pour mieux comprendre les choses. Donc ils vont aller voir une autre vidéo sur YouTube et puis ils vont essayer et ça ne marchera toujours pas. Et du coup ils se disent bon bah je vais aller voir encore une autre vidéo et encore une autre et encore et encore et encore. La réalité des choses c'est que en guitare il faut beaucoup d'entraînement pour réussir à faire quelque chose. Ça peut prendre des jours, voire des semaines, voire même des mois pour réussir à maîtriser une technique ou même simplement voir des progrès. Et le fait de regarder des vidéos encore et encore et encore, au final très souvent ce n'est qu'une perte de temps parce que ce n'est pas ce qu'il vous faut, ce n'est pas des nouvelles explications qu'il vous faut, c'est juste plus d'entraînement. Alors certes il y a des cas où les explications ne sont pas très claires et où effectivement il vous manque un élément ou deux pour vraiment réussir à vous entraîner. Mais croyez-moi, dans l'immense majorité des cas, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est plus un manque d'entraînement plutôt qu'un manque d'explication. Mon conseil si vous voulez apprendre la guitare grâce à des vidéos YouTube, c'est de ne surtout pas négliger ce travail personnel et cette persévérance qui sont absolument indispensables. Si vous vous retrouvez souvent tenté de vous dire, ah bah en fait j'ai pas très bien compris cette vidéo donc je vais en avoir une autre parce que j'y arrive pas, vous faites ça au bout de deux jours, retenez-vous, forcez-vous à persévérer un peu et à travailler pendant plusieurs semaines sur le contenu d'une vidéo avant de vous dire, ok là je vois vraiment aucun progrès, c'est qu'il y a un truc qui va pas, je vais chercher une autre solution. Mais prenez votre temps et persévérer, c'est super important. Sixième élément de cette liste et on reste dans le 21e siècle avec les applications sur smartphone, une nouveauté qui n'a que quelques années. Alors on y retrouvera notamment des applications que je veux dire basiques. Pas dans le sens négatif c'est pas bien mais dans le sens où ce ne sont que des versions numériques de ce qui existait déjà auparavant. Des méthodes formes de livres ou dvd qui sont numérisés et disponibles sur votre smartphone, des exercices de guitare disponibles sur votre smartphone, toutes ces choses là on les retrouve sur smartphone. En gros c'est la même chose que ce qu'on avait avant avec la flexibilité de pouvoir l'emporter partout dans notre poche en plus. Rien de révolutionnaire mais rien de négatif non plus là dedans, c'est super cool parce que c'est beaucoup plus accessible. Au-delà de ça on a aussi des applications qui essayent d'exploiter le potentiel assez nouveau et assez unique des smartphones pour la pédagogie. Malheureusement je ne vais pas en parler. Tout simplement parce que c'est trop récent, on n'a pas encore assez de recul je trouve pour pouvoir parler des côtés positifs ou négatifs de ce genre d'application. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses à explorer avant qu'on puisse vraiment faire un bilan là dessus. Ceci étant dit, si vous vous voulez expérimenter, si vous voulez être pionnier de ces technologies et voir un petit peu où est-ce que ça va aller, lancez-vous. Je ne vois absolument aucun mal à ça et il y a besoin de gens qui exportent toutes ces choses là et moi-même je vais m'amuser avec ce genre de choses là parce que c'est un truc absolument que je trouve passionnant et c'est probablement la prochaine étape dans l'apprentissage de la guitare donc il faut garder un oeil là dessus. On arrive au septième et dernier élément de cette liste et j'ai pas vraiment envie d'appeler ça une ressource pédagogique puisque je parle des autres gens, plus précisément des autres musiciens. Même s'ils ne sont pas profs, les autres musiciens ont quand même beaucoup de choses à vous apporter. Et ça c'est quelque chose que je vous recommande fortement de faire, c'est pas la première fois que j'en parle mais j'en reparlerai encore et encore. Dès l'instant où vous avez l'occasion de discuter avec d'autres musiciens, de jouer de la musique avec d'autres musiciens, foncez, faites-le, ça vous apportera beaucoup de choses. Et même si vous vous retrouvez dans une position un jour où quelqu'un n'a rien du tout à vous apprendre, ça veut probablement dire que vous, vous avez quelque chose à lui apprendre et ça en soi c'est aussi une expérience qui vous permettra de ressortir grandi. Donc ne négligez jamais les relations humaines en musique, ça peut vraiment vous apporter énormément de choses. Sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura appris deux trois petites choses sur toutes les ressources pédagogiques que vous avez à votre disposition, que si vous voulez apprendre la guitare seule ou compléter votre apprentissage, vous y voyez un petit peu plus clair sur qu'est-ce qu'il vous faut à vous, là maintenant tout de suite, pour répondre à vos besoins. Puis moi je vais finir donc avec mon petit speech habituel, vous pouvez nous retrouver sur facebook.com.sachet4a guitare, twitter.com, ça tape sur l'acoustique, vous abonnez à la chaîne YouTube, vous pouvez commenter la chaîne YouTube, vous pouvez liker la chaîne YouTube ou liker toutes les autres vidéos si vous voulez aussi et puis dans tous les cas moi je vous vois très prochainement sur tablesuracoustique.com pour d'autres cours de guitare en vidéo.